Tu vois, là, pourquoi on lave les queues matin et soir? Ouais. Parce qu'Alberville, elle a fait la cochonne. Alors voilà. Ça, ça s'appelle le racloir, si jamais. Plusieurs fois par jour, on enlève les cacas des vaches qui sont dans les logettes où elles se couchent et puis elles dorment. C'est un chouchou! C'est un chouchou! Comme ça? J'en fais un peu trop? Non. Ou juste où il y a le cacas des vaches, voilà. La merde, comme on dit. C'est super sweet, laying down in the sun. C'est le lit des vaches, ça? Exactement. Pour leur confort, si tu veux. Nous, on a investi dans un tapis qui fait 3 cm. Comme ça, il n'y a pas de pan froid où elles sont directement sur le béton, au cas où il manque un peu de paille ou comme ça. Donc là, il y a le tapis dessous. Ensuite, on met des granulés de paille plus de la paille fraîche, comme ça. Donc, un lit douillet est propre? Un lit douillet est propre, comme nous. Exactement. Après, il y a le racleur qui est ici. Il pousse comme tout le fumier dans le frappurin. Là, c'est toujours. Il y en a un petit peu en grande sortie. Ça, au milieu, on laisse où elle marche. C'est lui qui racle. Nice! Et Alize, elle est forte en la... C'est elle? C'est elle qui a le pousse de lait, oui. C'est la championne. C'est la championne. Elle a recommencé. Elle recommence, tu vois. Elle veut t'embêter. Elle voit que... Là, les vaches, c'est la même chose. Si tu prends comme Albertville, c'est une vache qui a tendance un peu à salir. Et puis, l'Indochine, elle reste belle blanche. Propre. Ah ouais, elle est toute propre. Elle, elle, c'est bien. Comme les humains, il y en a qui sont plus ou moins propres. Exactement. Ouais. Et il y a... Ça nous fait moins frais aussi. Oui. Nous, le but, c'est pas d'un employé. C'est que ça nous coûte le moins cher possible. Oui. Et même pour les vaches. Voilà. Mon infection... Exact. Mère... De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. ... Diargomot. Tes faltes. C'est ça... C'est ça. Un pullsベal. Plus... Que 1964. Plus...